Nous sommes avec Madame Doussou Kondé, comme on l'appelle naturellement, c'est l'amie de la presse. Elle est avec nous ce soir encore ici, et bien dans les studios de Startwood One TV. Madame Sano Doussou Kondé, bonsoir. Bonsoir mon frère. Merci encore d'avoir accepté de venir ici dans nos studios. Et bonsoir à vous, la première question, comment allez-vous ce soir ? Je me porte très bien et à vous, et merci à toute l'équipe. Merci. Qui me permet de m'exprimer et à tout ce qui nous suit dans le monde. Bien. Je vais très bien. Très bien. Actualité oblige, nous allons essayer de parler un peu de l'actualité du côté de la Guinée-Conakry. On va parler du troisième mandat, on va parler de cette question de révision ou de nouvelle constitution. C'est ça l'actualité. Alors, est-ce que vous croyez sincèrement que le président Alpha Kondé a la volonté de briquer un troisième mandat ? Est-ce que sincèrement, vous croyez en ça ? C'est au-delà même du troisième mandat, M. Alpha Kondé pense qu'il doit mourir au pouvoir. Voilà. Vous savez, quand il y a un, deux, trois, il y aura quatre, mais ce n'est pas le troisième mandat. Je veux que tout le monde soit rassuré que M. Alpha Kondé tient à ça aujourd'hui, comme au prunel de ses yeux. Il veut un troisième mandat et au-delà. C'est clair. Et est-ce que vous avez des preuves par rapport à ça ? Est-ce que vous vous êtes dit, voici les preuves qui font que le président Alpha Kondé veut même aller au-delà d'un troisième mandat ? Bien sûr, je doutais. Parce que même si tu n'aimes pas quelqu'un, je croyais que M. Alpha Kondé était un grand démocrate. Vous-même, vous l'avez même pas interviewé ici. Ces deux mandats m'ont même surpris parce que quelqu'un qui se dit Mendelea, Mendelea a fait un mandat, il a rendu le tablier et même interdit aux gens de l'appeler parce qu'historiquement, il s'est inscrit. Bon, j'étais rassuré comme ce Kondé, un mandat, deux mandats, c'est bon. Et puis quelqu'un qui se dit Obama de l'Afrique, Obama fait deux mandats et Dieu seul sait ce qu'Obama fait comme progrès dans ce pays. Rien que la révolution des Américains noirs qui sont dans toutes les institutions américaines aujourd'hui, c'est un acquis. Mais il est parti parce qu'il devrait partir. Ceci dit, comment vous expliquez tout ce gaspillage d'argent aujourd'hui ? Toutes ces conférences et ces meetings par-ci, par-là. Pourquoi ? Ces bastonnades des gens, emprisonnements, des badeaux recrutés partout, déguisés, qui sont prêts à tout. Et l'acharnement même de M. Kondé à son siège pour dire qu'il n'est plus président, il est là en tant que leader du RPG. Il a structuré les affrontements verbal et physiques. Et ça a commencé. Donc, il ne faut pas qu'on se leur, je connais un peu l'homme, il tient, c'est-à-dire ce qu'il veut, il l'obtient. C'est clair. D'accord. Il faut se préparer, se mettre au travail. M. Alfa Kondé veut un troisième mandat, c'est clair. Et si on ne se mobilise pas, il ira jusqu'au bout. Et tout à l'heure, vous nous parliez également d'un rendez-vous que le président devrait avoir ici, du côté des États-Unis, à Washington. Bien sûr, c'est dans ce cadre du troisième mandat. Ah bon ? Depuis le mois passé, depuis le mois de mars, il était annoncé. Mais les choses ne sont pas, vous savez, l'Amérique, ce n'est pas n'importe quoi. Alors, à l'heure où je vous parle, maintenant, il y a un lobby qui se prépare. Il y a un contact pour mettre un lobby sur place, afin qu'il puisse rencontrer M. Trump et le rassurer pour qu'il le soutienne pour son troisième mandat. C'est une réalité. Et ce qui m'a écœuré, c'est que malgré toute cette misère à Guinée, ce lobby demande un million de dollars. Et c'est vérifiable. Un million de dollars pour qu'il puisse mettre ce lobby entre lui et la Maison Blanche. Qu'il soit reçu. C'est-à-dire que ça, c'est un peu le trafic d'influence. Il doit être... Mais jusqu'à l'heure où je vous parle, ce n'est pas... Rien n'est... Ce n'est pas à qui encore. Oui, oui, ce n'est pas à qui encore. Mais il va aller jusqu'au bout, parce qu'il a les moyens de son combat. Ce lobby-là, est-ce que vous connaissez déjà, est-ce que vous pouvez citer des noms, par exemple, de Guinéens ou d'Américains, qui peuvent être derrière ce lobby-là ? Non, mais vous savez, tout ça, c'est l'ambassade de Guinée. À Washington qui fait ça, quand même, M. Baldé. Il y a un peu longtemps, nous sommes dans ce pays. Ce n'est pas... C'est l'ambassade qui le représente ici, qui est en train de faire ces démarches-là. Et comme c'est compliqué, il faut mettre un lobby pour pouvoir rencontrer le président Trump. D'accord. Et si aujourd'hui, vous étiez dans ce lot de ministre-conseiller à la présidence de la République, qu'auriez-vous conseillé au président Alpha Condé par rapport au troisième mandat, par rapport à la Constitution, par rapport même à la gestion de la Guinée, vous, Mme Dusser-Condé ? Honnêtement, par là, au départ, j'étais très choqué, très indigné. Mais aujourd'hui, quand je regarde M. Alpha Condé, je suis béni. Parce que M. Baldé, le pays est dans une situation compliquée. Je leur ai dit tout simplement, malgré qu'ils ne m'auraient même pas écouté, je vais dire, M. Alpha Condé, vous vous êtes battu pendant 50 ans ou 40 ans pour la démocratie. Vous avez combattu le feu présent à M. Sektouré, parce que vous croyez que vous allez faire mieux que lui. Vous avez combattu le général Lansana Conté. Vous avez combattu Dadis. Et Sekouba était obligé de céder, vous le savez. pour venir faire ce que vous êtes en train de faire là. Moi, je crois, inscrivez-vous dans l'histoire à Randal le tablier au jour J, c'est-à-dire après les deux mandats. Organisez des élections libres et transparentes et quand même passez la main à votre successeur, comme l'a fait Sekouba avec vous. Et c'est ce que vous allez dire de conseiller au président ? C'est ce que je leur ai dit. D'accord. À un moment donné, Mme Sektouré, vous avez dit que vous êtes malheureuse. Je n'ai pas compris le sens de ça. Est-ce que vous êtes déçue de la politique ? Est-ce que vous regrettez d'avoir opté parfois pour la politique ? Oui. Comment ? Je ne regrette pas. Si je regrettais, je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Vous vous imaginez, depuis 1992, je me suis engagé dans ça. Vous le savez, vous et moi, on s'est connus dans ce combat. D'abord, merci pour tout ce que vous avez fait ici, pour nous et pour notre pays. Mais au contraire, l'ingratitude de la politique, c'est-à-dire de M. Alpha Kondi, son sadisme, vous savez pourquoi je pèse même ? Vous avez connu Gouza ici ? Oui. Vous avez connu Mohamed Barraud ? Oui. Vous avez connu Annie Touré ? Oui. Mme Dussou Kondi, ce n'est pas aussi important que ça. Que tout ceci soit dans les oubliettes aujourd'hui, et que M. Kondi rit et dort avec ça, ça fait dégoûter la politique, en fait. Mais qu'est-ce que j'ai compris pour être là où je suis aujourd'hui ? C'est comme si M. Kondi nous a trompés, il nous a trahis, il avait son agenda, il voulait juste être à Sécoutouria, et nous, nous étions, voilà, des gens manipulés, à utiliser pour être là-bas. Une fois là-bas, il n'en veut plus. C'est effectivement ça. Parce qu'en fait, tous les grands combattants sont dans la rue aujourd'hui. Le Conakry à travers le monde, quelques rares personnes qui sont là-bas sont pilonnées par ceux qui nous chicotaient hier. Je ne cesserai de le dire. Moi, je suis sidéré des politiciens africains. Parce qu'en fait, c'est en Afrique que tu vois ça. Que c'est M. Burama Kondi qui a passé son temps à nous chicoter au nom du PUP. Que c'est ce même monsieur aujourd'hui qui continue les mêmes pratiques sous la roule de M. Kondi, c'est une faute trahison. Si je vais dans ce sens, j'ai honte. On va continuer toujours avec l'actualité. Il y a la naissance désormais le FNDC, le Front National pour la défense de la Constitution, bien qu'il y ait désormais aux États-Unis d'Amérique. C'est quoi pour vous le FNDC? Ça m'a donné espoir. Comment? Je crois en l'homme. Peut-être que je vais vous dire pourquoi à M. Sano, à Brahman Sano. Quand j'ai vu, après le massacre de nos frères et sœurs au stade du 28 septembre, il fut le premier à rendre le tablier. Au temps du capitaine Dadis. Au temps du capitaine Dadis. Ça, ça m'a... J'étais curieuse de savoir sur quoi il se répère pour ça. Je l'ai appelé à l'époque. Il a ri. Il dit, c'est nos enfants, nos femmes. Mais je dis, je ne peux pas. Fermer les yeux sur ça, c'est d'être vraiment un criminel. J'aime bien les postes, j'aime l'argent, mais j'aime mon pays. Les gens qui sont morts... C'est ce qu'il avait dit quand il a... Qu'il m'a dit à l'époque. D'accord. Parce que vous savez, les marches qu'on avait... J'étais curieuse de savoir pourquoi il l'a fait. Oui. OK. Au-delà de ça, il est... quelqu'un, pour moi, de sérieux. Et vous savez que l'histoire guinéenne est tout le temps en... Comment social ? Comment j'appelle ? Société civile. Syndicat. Vous connaissez, le régime militaire a été affaibli par les syndicalistes. dont M. Konde était derrière à l'époque, avec Mme Rabiatou et les Foufana. Il pilonnait ça. Voilà. D'abord, laissez-moi remercier tous ces politiciens. Mon frère, c'est Luda Lendjallou, en passant par M. Sidiatouré, M. Kabele, Faya Midimono, le jeune Alouba et tout ce qui se succède aujourd'hui. Si j'ai oublié, je ne sais pas. Lassana Kouyaté, M. Ousmane Kaba, qui se sont tous ralliés au FNDC, c'est que quelque chose de sérieux commence. Parce que là, ça me rappelle la Codem que tu connais. Tout le monde était autour. Et ça a marché. Parce que ça a affaibli et ça a amené la communauté internationale de nous écouter. Et cette structure mise en place maintenant, amène la communauté internationale à s'intéresser à la Guinée. Vous ne savez pas à quel niveau ce que je viens de vous dire concernant le lobby. Et notre chance, nous avions M. Rusty, qui est le conseiller des affaires africaines auprès de M. Donald Trump. Au département d'État. Au département d'État. À la Maison Blanche. À la Maison Blanche. M. Rusty, à la Maison Blanche. Et au moment venu, nous allons balancer ces numéros pour que tout Guinéen de tous bords puisse l'appeler pour expliquer ce qui se passe en Guinée. Et que notre pays a besoin d'être sauvé maintenant parce que la Guinée ne doit pas tomber comme le Rwanda. Avec tous les ingrédients qui sont là-bas. Ceci dit, je crois au FNDC, mais à condition que tous les politiciens laissent leur ambition personnelle de côté d'abord. qu'on se batte pour empêcher un troisième mandat. Quand les élections seront là. C'est-à-dire que tout sauf Alpha. C'est ce que vous voulez dire. Non. Ou tout sauf troisième mandat. Il n'est pas le seul. D'accord. Tout sauf troisième mandat. Tout sauf troisième mandat. D'accord. Ce n'est pas la personne. Je n'ai rien contre la personne. Je combats le système. D'accord. Parce qu'il faut que ça soit clair. D'accord. Je combats le système. Tous les Guinéens épris de paix et de liberté doivent... Parce qu'il n'y a plus d'État. D'accord. Il y a un pays mais M. Baldebouz aussi. Comme président de la République viennent s'arrêter devant des diplomates. Dire que quelqu'un m'a arnaqué 300 000 dollars. Mais où est la structure administrative ? Et qui l'a amené à débourser 300 000 dollars ? C'est quelqu'un qui a volé 10 millions de dollars à l'époque. Qui a été même pris par le CNDD. Qui avait même commencé de payer cet argent. Et c'est ce monsieur. Est-ce que vous croyez que c'est 300 000 dollars ? Je n'aime pas exagérer mais je pense que c'est 3 millions de dollars. M. Kondé s'est trompé. Tu donnes ça à quelqu'un mais où est le sourire en Guinée ? D'accord. Je rappelle que nous sommes avec Mme Sano Duse Kondé militante du RPG Le Rassemblement du Peuple de Guinée. I am. Vous êtes toujours militante du RPG. Mais pourquoi pas ? Je ne peux pas donner 20 ans de ma vie à un système et j'étais ça comme ça. Mais pourquoi vous tenez au RPG ? Je parle de mon pays aujourd'hui. Pardon. Je suis guinéne quand je suis sur cette table. D'accord. Mes convictions politiques n'ont plus de sens. D'accord. À partir de moi où j'ai échoué ? Vous avez échoué ? Oui. Le RPG a échoué. Et je voudrais justement parler de l'échec des politiques. Est-ce qu'il n'est pas... Est-ce qu'il est exclu que demain qu'on apprenne par les médias, les réseaux sociaux que Mme Sano Duse Kondé a jeté son costume de politique pour désormais arborer celui de la société civile ? Est-ce que c'est exclu ? Non, je suis dans ce contexte. Vous voyez qu'on parle plutôt de Mme Sano Duse Kondé Je suis... J'ai compris que les... En tout cas, mon leader... Mon leader parce que je n'ai pas vu les autres leaders politiques d'abord à la sommité et comment ils vont récompenser ceux qui se battent pour eux et comment ils seront... Ils vont respecter leurs promesses. Mais celui-là que j'ai accompagné pendant plus de 20 ans qui était Cédenal Fakondé pour moi parce qu'en fait tous les... Tous les politiciens m'ont fait la cour y compris le PUP mais 101 francs de lui vous le savez quand il venait dans ce pays chacun de nous cotisait on lui prend la limousine on lui prend une salle il n'a jamais investi pour quoi que ce soit mais on nous avait accepté ça parce qu'il était la voix des sans voix il était le leader des pauvres mais nous venons nous voyons devant nous aujourd'hui un capitaliste il se comporte comme s'il est né dans l'argent bon c'est décevant en tout cas le genre politique de M. Alpha Kondé je prie Allah de ne plus m'amener dans une situation pareille un dernier mot certainement M. Bokar Souma on vient d'avoir d'ailleurs tout à l'heure son conseil en communication ou le monsieur communication de SLEG qui a été tabassé aujourd'hui du côté de la Guinée qu'on a créé un mot pour lui oui mais en attendant la constitution c'est intéressant parce que la constitution est faite déjà depuis l'année dernière je vous ai dit ça si vous vous rappelez par des juristes français donc la nouvelle constitution elle est prête depuis l'année dernière je le dis et c'est M. Albert Bourgie un escroc professionnel le monsieur Afrique toujours le monsieur Afrique non il y a deux leur famille je crois parce qu'il y a son frère qui est du côté Gabon qui a arnaqué le Gabon il y a lui qui est du côté Guinée qui est un ami de très longue date il fut même le président du comité de libération de M. Alphakone avec M. Laurent Bagua à l'époque merci pour ça mais aujourd'hui il s'est enrichi donc et ce qui m'a écureu et ce que je ne comprends pas voilà la raison pourquoi la constitution doit être mise en place aujourd'hui selon eux leur entourage là-bas au moment du CNT qu'il n'y avait plus de peules je respecte je sais de quoi je parle qu'il y avait 70 peules pour rédiger le CNT la constitution au niveau du CNT 70 peules et qu'à l'époque M. Alphakone était mis hors compétitif c'est-à-dire son âge ne le permettait ils se sont basés sur son âge pour l'empêcher d'être candidat selon eux ce qu'ils se disent entre eux là-bas donc j'ai l'impression que la nouvelle constitution c'est pas parce qu'il faut changer la constitution mais j'informe les politiciens ce qui est écrit dedans à partir de tu n'es éligible qu'à 60 ans au-delà de 60 ans tu n'es plus éligible donc cette constitution est une vengeance de M. Alphakone personnel par rapport à la Guinée et aux politiciens donc je profite de votre antenne pour leur dire que si cette constitution passe aucun de nos leaders politiciens aujourd'hui ne sera éligible en 2020 ils ne seront pas candidats parce que c'est à partir de 60 ans et 7 ans un mandat renouvelable deux fois donc M. Alphakone va avoir une nouvelle république il l'a dit il est clair dès que la constitution passe le troisième mandat suit béni la Guinée mais je veux que les politiciens arrêtent leur rivalité ils n'ont qu'à se mettre ensemble parce que c'est contre eux en fait selon mes informations c'est contre eux 60 ans tu es candidat donc ces gens là sont déjà éliminés et deux et sept ans pour deux mandats le problème est que seul Kiridi connaît ce qui se passe dans cette affaire c'est des français des petits français qui sont venus écrire n'importe quoi d'accord et quant à mon frère Souma voilà c'est la dernière question et ça va avec votre mot de la fin je vous remercie d'accord M. Souma vous êtes mon héros vous le savez que je vous appelle toujours j'ai même cherché à vous joindre aujourd'hui mais j'ai l'impression que l'affrontement lancé par le militant Alpha Condé au siège du RPG a commencé vous avez vu hier à Canca c'est des RPG qui sont accompagnés par les gendarmes pas les militaires tout ce que vous voyez aujourd'hui c'est géré par les gendarmes et les militants du RPG à Canca il y a un petit Boubacar Condé qui dit qu'il va faire qu'il va sémer la terreur à Canca personne ne doit lever le petit doigt à Canca si ce n'est pas le RPG arc-en-ciel et ce matin on me fait croire que c'est des loubards qui ont attaqué M. Soumano c'est des loubards déguisés je sais de quoi je parle et l'affrontement a commencé je vais dire à la communauté de M. Soumano de ne pas le lâcher je sais de quoi je parle ils sont capables de l'assassiner et accuser les autres syndicalistes c'est faux les syndicalistes ne peuvent pas profiter de première main pour faire des conneries comme ça d'accord voilà je ne crois pas et je vous remercie infiniment vraiment il faut qu'on se lève et qu'on se prépare à la marche elle doit avoir lieu que nous empêchons le troisième mandat d'accord voilà merci c'était donc Mme Dosecondé Mme Sano Dosecondé merci encore une fois d'avoir accepté de venir ici dans le studio c'était Star Vision merci de nous suivre passez une excellente soirée et bonne suite des programmes sur votre chaîne de préférence Star 21 TV bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada